L'expédition L'expédition, écrite par Stéphane Servan, illustrée par Audrey Spiry, édité par Gallimard Jeunesse. Je suis née sur la terre, avec sur mes lèvres encore le goût du sel du ventre de ma mère. Et dans mes oreilles, le souffle du chant de mon père. C'est peut-être pour ça que même si je savais à peine marcher, je voulais déjà naviguer. Toute petite, je regardais la ligne droite de l'horizon. Je rêvais d'îles secrètes, de trésors cachés. Et je me disais, un jour j'irai là-bas, un jour j'irai voir ce qu'il y a de l'autre côté. Patiemment, j'ai construit mon embarcation. Avec quatre bouts de bois, deux bouts de ficelle et une coquille de noix. Mes parents savaient que rien ne pouvait me retenir sur ce petit bout de terre. Alors, vaillamment, ils m'ont aidée. Le jour où j'ai largué les amarres, ils m'ont donné le courage, la force et le sourire. La meilleure des armes, la plus brillante des épées. En avant toute ! J'ai longé les côtes. J'ai tracé vers le large. Avec la liberté pour seul maître et le soleil pour unique boussole. J'étais joyeuse. Comme mon père me l'avait appris. Je chantais. Bientôt, j'ai traversé les tempêtes. J'ai affronté des monstres marins. Qui venait de très loin, du plus profond des océans. Celui qu'on porte en soi. Comme ma mère, je n'ai jamais baissé les bras. Sur ma route, j'ai aidé des marins égarés. J'ai été secourue. J'ai trouvé refuge dans des ports, dans des brins inconnus. J'ai fait la fière. J'ai joué au dé. Je me suis battue. J'ai aimé. J'ai perdu. J'ai gagné. Pour conserver ma liberté, souvent, j'ai bataillé. Avec mon courage, ma force et mon sourire pour seule épée. plus loin, plus loin, plus loin. Un matin, sur le pont, j'ai serré un enfant contre mon cœur de pirate. Et dans ses yeux, il y avait tout l'or de l'horizon. Comme moi, il rêvait déjà d'îles secrets, de trésors cachés, de savoir ce qui se trouvait là-bas. La nuit venue, je pensais à mon père, à ma mère, mon île d'enfance depuis longtemps disparu. Et je chantais à mon petit La chanson que j'avais apprise, le chant de l'océan qui dit que rien ne disparaît vraiment. J'ai écumé les mers, j'ai tatoué mon corps, mes joues, mes bras, d'amour et de cicatrices, de blessures et de joie. J'ai poursuivi mes rêves et l'horizon sans cesse. En avant ! En avant ! J'ai vieilli Mon enfant a grandi et l'horizon toujours plus proche était toujours aussi lointain. Le voyage a duré des semaines, des mois, des années. Ce matin, j'ai vu la terre au loin. Un minuscule lopin, un point, presque rien. Fatigué, je me suis étendue sur la plage. J'ai demandé à mon petit devenu grand « Est-ce qu'on est arrivé ? Est-ce le bout de l'horizon ? » Mon enfant n'a rien dit. Il m'a tenu la main. Il a chanté pour moi la chanson des marins. Alors j'ai su que j'avais trouvé ce que je cherchais. Mon île secrète, mon trésor caché. Ce n'était pas l'horizon, c'était le voyage que j'avais accompli. Mes parents, mes amours, mon enfant. Mon enfant, aujourd'hui, je te donne ce bateau, à peine quatre bouts de bois, deux bouts de ficelle et une coquille de noix. Et voici ma force, mon courage et mon sourire, la plus brillante des épées. Va, mon enfant. Parce que nous sommes des pirates. L'expédition ne fait que commencer. Va, mon enfant. Cherche toujours ta liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada